Les jeunes qui sont là-bas, venez vous asseoir ici, les jeunes qui sont debout, venez, approchez-vous, venez dans ma haleque, venez dans ma haleque, vous ne trouverez nulle haleque pareille à travers le monde. Que vous alliez à la Joutia de Casablanca, à la Joutia de Rabat, à Jamal Fna, à Isfahan, Khorassan, Lecaire, vous ne trouverez pas de haleque pareille. Venez à ma haleque, je suis le continuateur d'une tradition de hlaïque du monde arabe et de l'Orient. Et par mon arrière-grand-mère paternelle, je suis également descendant d'un griot d'Afrique. Alors, venez dans ma haleque. Comme tout hlaïque qui se respecte, je peux improviser. D'ailleurs, je suis en train de me tâter, je n'ai pas mes notes. Donc, j'ai dû les laisser dans ma veste que j'ai enlevée quand j'ai mis ce micro. Alors, je vais improviser pour vous une intervention sur le thème de l'apprentissage. Vous qui êtes dans un temple de l'apprentissage, vous savez, qui êtes à l'ISCAL. On pourrait appeler ça apprendre pour changer. On pourrait appeler ça apprendre du berceau au... Merci, merci les personnes âgées. Du berceau au tombeau. Les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais ça va viendre qu'on dirait quelqu'un d'autre. Ça pourrait s'improviser, apprendre pour apprendre tout simplement. Et quand je me mets dans ce thème-là, je me dis, moi qui aujourd'hui ai 56 ans, comment j'ai appris ? Comment j'en suis là ? Alors, aussi loin que mes souvenirs remontent, je me rappelle la cour de récréation. Je me rappelle que nous étions par deux avant de rentrer en classe. Je me rappelle que quand nous rentrions en classe, les mo'allim, la maîtresse, nous disaient, ouvrez vos cartables et sortez vos cahiers, vos sustenciles, vos livres. Et qu'est-ce qu'ils en sortaient d'abord ? Une superbe miqlama. L'ancêtre de la trousse d'aujourd'hui, ça s'appelait le miqlama. Et pourquoi ? Parce que dedans, on mettait la klem. Et de cette miqlama, il sortait des crayons, il sortait des équerres, il sortait des compas, il sortait surtout, 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 la plume et le porte-plume, la plume sergent-major, ça s'appelait. Et comment nous écrivions ? Eh bien, nous enfilions une plume dans un porte-plume, très fine pour le français, évasée pour l'arabe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Mais, mais, il est vrai que les plumes affinées nous aidaient à mieux écrire en français et les plumes évasées nous aidaient à mieux écrire en arabe. Et donc, nous trompions nos plumes dans le plumier, dans l'encrier, où il y avait de l'encre violette. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était de l'encre violette. Toute l'astuce était de prendre juste ce qu'il fallait d'encre pour ne pas tâcher son cahier. Sinon, nous avions des tâches. Heureusement, pour cela, il y a un produit qui n'existe plus aujourd'hui à ma connaissance. Ça s'appelait le papier buvard. Et donc, à l'aide du papier buvard, nous cessions nos tâches d'encre sur le cahier. Et puis, nous avions tous, nous avions tous des tâches d'encre violette entre les doigts. Ces tâches d'encre prouvaient que nous étions des écoliers, que chaque jour, nous allions à l'école, que nous trompions nos plumes dans un oeuvrier. Et c'était le signe distinctif de l'écolier. La plume était, pour l'écolier du temps, ce qu'est la souris pour l'internaute d'aujourd'hui. Et je dis bien, la souris et pas le mulot, faites attention. La souris pour cliquer, aller chercher. Nous, nous avions la plume. Donc, nous trompions notre plume et nous éclifions. Nous avions aussi un autre produit qui a disparu, mais qui est excellent, duquel je garde d'excellents souvenirs. C'était l'ardoise. C'était l'ardoise. Et avec nos crées tabachiques, nous écrivions les réponses sur les questions que nous posait le maître. Souvent, c'était des questions de calcul mental. Et donc, nous écrivions la réponse et nous levions l'ardoise au-dessus de la tête. Et le maître disait, « Toi, 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 c'est bien, baissez votre ardoise, vous avez un bon résultat. » Les autres, ils avaient le mauvais résultat. Donc, ils gardaient l'ardoise, levé en haut, le temps de mettre le bonedal. Ça aussi, ça n'existe plus. Mais c'était un outil pédagogique extrêmement motivant. Motivant que le poudreur. Alors, de l'ardoise, j'ai envie de partager avec vous. Il y a deux jours, je me suis offert à l'occasion de la fin de l'année, une tablette, l'iPad 2, dernier cri, dernier cri, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et vous savez pourquoi je l'ai acheté ? Ce n'est pas un produit dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais c'était sur l'instigation de mon petit-fils, qui a quatre ans, et qui ne me dit pas s'il dit l'iPad, et qui s'y connaît très bien. Et je compte apprendre à manipuler l'iPad sous l'enseignement de mon petit-fils. Vous vous rendez compte que l'iPad d'aujourd'hui est l'ancêtre de l'ardoise d'hier, comme la souris de lui est l'ancêtre de la plume d'avant-hier. Alors, la question va se poser, comment apprendre ? Eh bien, jeunes demoiselles, jeunes messieurs, mesdames et messieurs, apprenez avec tout ce qui peut servir à apprendre, que ce soit la plume, la souris, l'iPad ou l'ardoise, c'est des outils d'apprentissage. Apprenez surtout, 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 avec vos cerveaux, votre cœur, l'ensemble de votre être. Apprenez en lisant. Apprenez en surfant sur Internet. Apprenez en observant le monde. Apprenez en modélisant. Apprenez en imitant tout en évitant le copier-coller. Ce n'est pas bon, ça n'apprend rien. Apprenez à apprendre. Et sachez qu'il y avait aussi des ancêtres à l'ardoise. C'était l'ouha, d'un lepside. Et l'ancêtre de la plume, le trisaïeul de la plume, c'était un petit morceau de roseau taillé qu'on trempait, non pas dans l'encrier et l'enviolette, qu'on trempait dans un produit qu'on appelait SMAR. Donc, tous les moyens sont bons pour apprendre. Tous les chemins, nous dit-on, mène à Rome, mais, vous savez bien, vous êtes en train d'apprendre que tous les chemins peuvent mener à l'apprentissage. Et j'ai envie de partager avec vous une expérience. J'ai une personne dans ma famille qui m'est très chère et qui, il y a une année ou deux, a fêté ses 85 ans. 85 ans, donc toute la famille est là, enfants, petits-enfants, arrière, petits-enfants, petits-nuevets, et tout ça, et tout le monde est allé de son cadeau à cette personne, à ce grand-père que nous aimons tous. Je lui ai offert un PC, une connexion Internet. Tous les autres étaient en train de rigoler de moi, mais moi aussi, qu'est-ce que tu fais ? Cette personne était à peine partie homicide, l'ancêtre de l'école. Elle avait commencé à apprendre avec l'Oha ou Smar. Et puis, à l'indépendance du Maroc, il y avait une telle euphorie que cette personne a fait un peu d'alphabisation fonctionnelle. quoi faire avec le PC et la connexion Internet. Nous sommes allés à l'anniversaire, je lui ai offert mon PC et Internet, devinez un peu les autres cadeaux, c'était l'Abbas, l'Ham, l'Belgha, l'Tagia, l'Abdatsla, et tout ça, et tout le monde lui disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je leur ai dit, j'ai une idée derrière la tête. À la limite, si ce PC ne lui l'est pas, il va l'offrir à son arrière. Petit-fils, et voilà, le tour est joué. Une semaine après, une semaine après, je reçois un coup de fil de mon parent, 85 ans. Alors, moi, je crois que l'on me dit, il a donné le mail de vous. C'est ce que c'est le mail ? Le mail ! Quelle est le mail ? Le mail ! Le mail ! Je ne suis pas un petit nil, je ne suis pas un petit nil, Non, je ne suis pas un nil. Le mail ! Si vous voulez que vous avez un petit nil, c'est le tout ça. Il s'était ouvert une page Facebook. Il s'était fait plein d'amis. Et à la valeur d'aujourd'hui, il est plus à jour de toutes les informations du monde que moi. Quand je vais voyager à l'étranger, il me téléphone, il me dit, attention, tu vas t'aider pas, couvre-toi, il fait de la pluie. Il fait froid, j'ai consulté la météo. de tout ça. Donc, donc, apprendre, rajeunir. Nous avons une maxime, je l'ai dit tout à l'heure en français, je vais le redire en arabe, et je vais vous demander de la répétation après moi. O'tlubou l'ilma minal mahdi ? Bravo ! Encore une fois ? La pause, c'est dans trois minutes, allez-y. O'tlubou l'ilma minal mahdi ? Il a l'air. Tout le temps, et surtout vous qui êtes à l'ISCAE, ne croyez pas que vous allez cesser d'apprendre quand vous aurez votre diplôme. Non, non et non. Comment apprendre et quoi apprendre ? Et là, je vais vous raconter un vieux conte que ma grand-mère m'a raconté. Et dans ce conte, elle commençait tout le temps avec et elle commençait comme ça et c'était très beau, ça me mettait dans le conte. Donc, il était une fois des promotions et des promotions. Et à la fin du promotion, deux élèves sont venus se présenter à lui pour lui dire « Maître, le premier, maître, j'ai suivi votre cursus, j'ai appris tout ce que vous voulez m'apprendre, mais j'ai encore soif d'apprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller plus loin, conseillez-moi maître. » Le maître lui dit « Va au Caire. » Sur ce, se présente le deuxième élève. « Maître, j'ai suivi votre cursus, j'ai beaucoup appris, mais là vraiment, je suis un peu saturé. J'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie de faire de la musique, de voir de la danse, de vivre ma vie. conseillez-moi maître. » Et le maître lui dit « Va au Caire. » Et les voilà tous les deux qui s'en vont au Caire pendant une année et ils reviennent. Et leur maître les convoque devant les autres étudiants. Dites-nous ce que vous avez appris l'un et l'autre. Et le premier lui dit « Maître, au Caire, je suis allé dans les universités les plus prestigieuses. J'ai visité des bibliothèques dont je ne rêvais même pas. J'ai eu des discussions avec des savants et des érudits. Vraiment, maître, le Caire, c'est la ville de la science. » Le second se présente et dit « Maître, cette année au Caire, c'était super cool dans le langage d'aujourd'hui. J'ai assisté aux galas de musique les plus somptueux. J'ai été dans des cabarets les mieux décorés du monde. J'ai assisté à des danses très harmonieuses. J'ai bu de ces 20 mères, mais alors là, je ne vous dis pas. Vraiment, maître, le Caire est la ville de tous les plaisirs. » Et donc, c'est vous qui apprenez. Ce n'est pas le Caire qui vous apprend. Ce n'est pas la Sorbonne, Casablanca ou Ouagadougou. C'est vous qui apprenez. On vous a sûrement dit ou racontez l'histoire de l'auberge espagnole. Moi, je vous parle de l'histoire de l'auberge Kairot ou Fassi ou Dakarienne. C'est votre propre auberge à vous. Là, nous arrivons à notre précepte. « Ta'allumul asya'i khayru min jahliha walau kanat » Merci beaucoup. « Walau kanat harama » « Ta'allumul asya'i khayru min jahliha walau kanat harama » Il faut apprendre. Et ne vous dites jamais que j'ai fini, j'ai appris tout. Et là, je vais faire appel à un autre. Maxime, j'ai Momo qui connaît tout ça très bien. Merci, vous la connaissez. « Il la kalila » « Wa ma uti tu min al ilmi il la kalila » Alors, toute la question va se poser sur ce kalila. Vous ne recite de la science que très peu. Alors, c'est quoi ce très peu ? Comment on peut le quantifier ? Et là, je vais faire appel à un autre conte. « Kan yamakan htaka Allah fkul zman ou kan l'habaq ssousan fahjilil bil adnan » Un maître soufi et son disciple. Et le disciple se posait tout le temps la question « Maître, ce kalila c'est combien ? Donnez-moi un pourcentage. » Et le maître ne répondait pas. Et un beau jour, ils étaient là à marcher tout au long de la plage et ils voient ce spectacle courant celui d'un petit oiseau qui plonge dans la mer, qui prend une goutte d'eau et qui s'en va. Et le maître qui dit à son disciple « Voici le petit kalila qu'on possède. » C'est ce petit couteau qu'a récupéré ce oiseau par rapport à toute l'étendue de l'océan. Il y a toujours à prendre. Maintenant, il va rester une question. Laquelle, vous direz-vous ? Apprendre pourquoi ? Eh bien, c'est surtout pas apprendre pour apprendre. C'est apprendre pour changer. Apprendre pour changer le monde. Apprendre pour avancer. Et on ne peut pas apprendre sans partager. La seule denrée dans le monde qu'on ne perd pas en partageant, c'est une information. C'est un savoir. Si vous partagez une idée, vous ne la perdez pas, vous la gardez chez vous. Vous avez même le risque que la personne avec laquelle vous l'avez partagé l'enrichisse. Contrairement au fait que si vous donnez 110 rames à quelqu'un, il sort de votre poste, c'est 110 rames, il rentre dans la poste de l'autre et voilà. Vous avez perdu 100 rames, il a gagné, 100 rames. Vous lui donnez une information, vous n'avez rien perdu. Vous gardez l'information et il a une information. C'est le seul domaine où le partage multiplie ce que nous possédons plutôt que de le diviser. Alors vous, qui êtes sur les réseaux sociaux, appropriez-les, vous. Occupez-les. Envahissez-les, je dirais. Faites-en un lieu de savoir et un lieu de partage du savoir. C'est une grande force que vous avez en vous. Ne l'abandonnez pas. Soyez les continuateurs, soyez les continuateurs de l'oha, de l'ardoise, de la plume, de la souris, de l'iPad et projetez-vous dans l'avenir. Imaginez un TEDx dans 50 ans, ici même dans cette salle. Peut-être que l'un des conférenciers qui sera mon petit-fils ou votre petit-fils dira « Moi, vous savez, quand j'ai commencé à apprendre, c'était avec l'iPad 2. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'iPad 2 ? » Et dans la salle, les gens diront « On ne sait pas ce que c'est que l'iPad 2. Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et c'est pour cela que la vie est belle et que la vie mérite d'être vécue en apprenant. Et là, j'ai forcément besoin de mes notes. Je vais juste aller les récupérer parce qu'il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je les ai ici. Je les avais oubliés là. Alors, moi qui ai appris selon ces méthodes que j'ai partagées avec vous, je me suis posé la question à l'âge de 55 ans, c'est-à-dire il y a plus d'une année, et je me suis dit « Mais, écoute, moi aussi, tu as 55 ans, peut-être que c'est fini d'apprendre. Tu sais peut-être pas mal de choses. » Et là, je me suis fait un cadeau. Ce n'était pas la plume, ce n'était pas l'ardoise, ce n'était pas l'iPad non plus, ce n'était aucun 4G. Je me suis offert à l'occasion de mes 55 ans un poème que j'ai envie de partager avec vous. c'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre. 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 C'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre.